Fainéant et profiteur. Selon Patricia Sudolski, c'est comme ça que les hommes politiques décrivent les chômeurs dont elle fait partie. Elle l'a écrit dans un livre en 2005. Alors, les annonces de Nicolas Sarkozy hier, c'était comme une piqûre de rappel. Je me suis dit qu'il nous tombait encore une tuile sur la tête et qu'on n'avait pas besoin de ça. Nous parler comme à des fainéants, tout ça, c'est pas possible. Que Nicolas Sarkozy propose des formations, ça l'intéresse. Mais qu'elles soient obligatoires, carton rouge. Ça veut dire que les chômeurs, finalement, ils sont encore des fainéants. Il faut leur mettre un coup de pied aux fesses pour qu'ils avancent. On n'avance pas avec des coups de pied aux fesses. Patricia Sudolski voit même un danger très concret à ces propositions qu'elle juge stigmatisantes. Vous pouvez avoir des gens qui se démoralisent complètement. La situation du chômage est un tel enfermement, telle exclusion. Elle demande un tel courage pour être tous les jours debout, là, présent, alors que personne ne nous attend nulle part. Je pense carrément qu'il y a des gens qui peuvent se suicider. Le matin même de ces annonces, Patricia Sudolski venait d'essuyer un nouveau refus d'un employeur potentiel. Musique 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 Musique